Ok on est toujours en direct de l'expert game battle avec Mr.YG, les Criminals Crew. Qui revient d'ailleurs de Toulouse, Winner en style, J.K.Sneson, Adesia, Masato, Ishiou, Laguette, on a fait ça bien. Ils ont toujours plein de noms en fait à sortir les danseurs, dis nous pour l'expert game comment ça se passe là, pourquoi est-ce que tu participes, qu'est-ce qui t'a motivé clairement à venir faire ce battle aujourd'hui ? Moi tout clairement c'est le concept déjà pour commencer, un battle en 8 passages ça sort pas comme ça, donc voilà par rapport au concept tout premièrement. Après aussi le danseur contre lequel je vais tomber aujourd'hui qui est Majid, Majid Majila, my man ! Donc franchement voilà, c'est bonne ambiance, c'est un danseur qui, sa danse m'inspire beaucoup, mais elle me parle beaucoup surtout, voilà, elle me parle surtout. Et voilà, il est dans la même énergie que moi, etc. Donc je me suis dit franchement, on va saisir l'occasion et on va faire ça bien quoi, donc c'est bonne ambiance. Et puis 8 passages, c'est le petit défi à relever surtout. Voilà, ça aurait pu être contre n'importe qui, je l'aurais accepté. 8 passages, on verra comment ça va se passer. Mais il doit y avoir une histoire, un truc avec ce danseur parce que je te jure, déjà dans le public, il y en a plein qui nous ont dit franchement nous on vient parce qu'il y a ces deux danseurs là qui vont s'affronter. Donc ça se trouve, il y a quelque chose qu'on sait pas. Alors tout simplement, en fait, avec Majid, ça part du Juste Debout, Juste Debout 2014, ça part de là. Pour les gens, vous connaissez le monde du hip-hop quoi, elle leur en faut peu. Mais en fait, c'est simplement qu'on est tombé l'un face à l'autre, au Juste Debout, ils ont gagné, lui et Frankiji contre moi et Rojka. Et à partir de là, en fait, c'est que j'ai perdu à plusieurs reprises face à lui, donc au Juste Debout, au LKS. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, putain, mais pourquoi ce danseur, genre il y a que lui dans le monde, tu vois, qui arrive à me laisser à chaque fois ce délire de, putain, il m'a laissé une petite leçon quand même le gars, tu vois. Et franchement, grâce à tout ça, on va dire, grâce à ça, j'ai réussi à encore me trouver dans ma danse. Et donc je me suis dit, parce que là, je sais pas, il y a un truc spécial qui m'attire ou quoi. Et après, bon, voilà, ça part surtout aussi du bif qu'il y a eu, on va dire, sur le moment, sur la scène, on s'est un peu chamaillés. Mais après, j'ai eu l'occasion de partir en voyage avec lui en Serbie. On a très bien parlé, on a très bien discuté. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a plus rien entre nous deux. On a pu parler comme des grands. Donc maintenant, c'est juste une question danse. Je pense qu'on est curieux l'un et l'autre de savoir qui va donner quoi, etc. Qui va battre qui, surtout. Ouais, qui va battre qui. Bon, après ça, les avis feront que... Oui, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est cool de savoir parce que la petite histoire, du coup, c'est pas tout le monde qui la connaît. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là ? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme énergie ? La se fort ! Il faut la se fort ! Il faut la se fort ! Ouais, ouais ! Franchement, il faut la force, tout simplement. Danser, mais s'amuser avant tout. Voilà. Toujours le partage. Essayer de ne pas perdre 2-3 poumons. Ouais, c'est clair. Ce serait mieux. Dans la continuité. Mais franchement, s'amuser, kiffer, donner une meilleure de moi-même. À chaque fois, j'essaye de, on va dire, de me surpasser. De ramener à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est pas facile. Mais voilà, c'est le défi que je me donne à chaque fois. Et je pense que c'est ce que fait un danseur, quoi. En temps normal. Voilà. Ok. C'est un philosophe, en fait. C'est super. Ça marche. Bon bah, bon courage pour ce battle. Et puis, que le meilleur gagne ! Yes ! Dédicace magique ! C'est un philosophe, hein ? C'est un philosophe.